C'est entouré de sa famille et d'officiels indiens que l'étudiante victime d'un viol collectif est décédée cette nuit dans un hôpital de Singapour. La jeune femme de 23 ans, violée, battue à coups de barre de fer et jetée d'un bus en marche il y a deux semaines, avait été transférée à Singapour dans un état critique. La sauvagerie de ce viol a bouleversé l'Inde, déclenchant un mouvement de protestation et de dénonciation faite aux femmes. A l'annonce de sa mort, de nouveaux rassemblements ce matin à New Delhi. Des manifestants qui réclament justice pour la jeune femme, mais aussi des moyens pour assurer la sécurité des femmes dans une ville rebaptisée capitale du viol. Un viol est signalé toutes les 18 heures. Je veux assurer à sa famille que nous sommes tous avec elle, explique cette jeune femme. Ils n'ont pas à se sentir isolés. Le gouvernement devrait cesser de politiser cette affaire et faire quelque chose de concret. Le gouvernement va travailler sans relâche pour avancer sur la question et prendre des décisions pour faire en sorte qu'aucun autre citoyen de ce pays n'ait à endurer ce même genre de traumatisme. Plusieurs quartiers du centre-ville sont bouclés. Ce samedi, dix stations de métro sont fermées. La police de New Delhi est mobilisée. Elle craint des manifestations violentes et appelle la population au calme. Sous-titrage Société Radio-Canada ...